Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, le directeur général de la RSP a mis le cap sur la ville de Moujimaï, province du Kassaï oriental. Accompagné de son adjoint, l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale, cela avant de se rendre au stade Cachalabonzola, situé à environ 8 km du centre-ville où l'attendaient des milliers des estes kassaïens qui lui ont réservés un fervent accueil. Présente à cette activité toute la crème des autorités politico-administratives et membres du conseil provincial de sécurité. Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentation scénique ayant entré à l'entrepreneuriat, le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en œuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entreprenurial. Le président de la république est en train de booster l'entrepreneuriat. Nous devons oublier que l'ami et papa et maman, n'est-ce pas ? Nous devons oublier ça. Nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Mboujimaï. Julie Kalenga, gouverneur de province, a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié. Nous devons oublier la vision du chef de l'État. Nous sommes très contents avec des histoires telles que ça, donc ça booste la province. Si pas lui qui est encore, nous pouvons nous donner la chance. C'est fati ou rien, 20 ou rien. Il faut dire que Mboujimaï se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance.